Mon frère Nicolas Scalier, le batteur de Atheris entre autres, m'a demandé une série de sons électro pour jouer dans son SPD. Il est venu passer une journée ici et nous avons réalisé quelques sons de percus à l'aide du modulaire. Ça m'a donné envie d'aller plus loin et de réaliser tout un set de percus, et même plusieurs sets de percus, électro, vintage, super péchu, super analog, super crunchy. Et à cet instant précis, la série d'événements Facebook Le Jeu du Patch propose comme jeu de créer des drums sans drums. Alors ça tombe bien parce que des modules de drum, j'en ai aucun. J'ai donc décidé de combiner mon projet à ce jeu et de faire l'exercice de monter une valise de modules spécifiquement pour faire des percus. Alors j'ai commencé avec la valise de Error Instruments et très vite en commençant à mettre des modules dedans je me suis senti à l'étroit. Bon j'aime les contraintes mais il m'en faut pas trop. Alors je suis parti avec le mantis et au bout de trois minutes j'avais plus de place non plus. Bref je suis passé à la valise ginkgo et là enfin j'avais trop de place et du coup je l'ai rempli avec tout ce qui pouvait servir dans mes rêves les plus fous à faire des percus et je propose de la passer en revue maintenant avec vous. On va commencer par les sources. Cet oscillateur-ci c'est le plus gros que je possède, celui qui a le meilleur son, à la fois le plus gros et le plus clair. J'aurais pu utiliser les Waveforms de Pittsburgh qui sonnent pas mal non plus, qui a un son très clair aussi et qui prend moins de place. J'aurais pu utiliser le Dixie 2 Plus d'Intelligel qui prend encore moins de place, qui sonne à peu près comme le Waveforms et qui peut être transposé par octave, ce qui est très pratique dans de nombreux cas mais finalement pas tellement dans celui-ci. Si j'avais eu le Slim O qui est la version light de celui-ci qui est plus petite et qui a le même son je l'aurais utilisé mais ce que j'ai c'est un oscillation de Studio Electronics. Bon pour certains types de sons un deuxième oscillateur c'est pas du luxe mais par contre comme deuxième oscillateur j'ai vraiment fait un choix de luxe. J'ai pris le trident de Rossum Electro Music parce qu'on a trois oscillateurs qui se modulent en anneaux les uns les autres qui sont parfaitement calibrés et synchronisés les uns aux autres. C'est un outil très précis, ces formes d'ondes ne sonnent clairement pas aussi bien que celles de l'oscillation mais par contre ils compensent ça en fonctionnalités sans problème. On peut difficilement faire tout un set de percus sans utiliser de bruit blanc ou de la couleur que vous voulez et j'ai longtemps cherché une bonne source de bruit. J'ai finalement trouvé le Noises de DND Modules que je trouve vraiment bien. Encore une source rigolote l'Ataraxic Translatron c'est un oscillateur glitchy à base de circuit de vieilles consoles de jeux. Pas des Atari contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, plutôt Activision je crois. En tout cas moi j'ai jamais réussi à en tirer autre chose que des proutes mais ce sera l'occasion d'encore essayer. Après pour diversifier les formes d'ondes je me disais qu'un oscillateur à wavetable, à table d'ondes peut-être et donc pas celui-ci, l'Erica Black Wavetable. Il est génial celui-ci hein c'est pas ça mais il se fait que j'ai aussi un WTF qui est beaucoup plus marrant. C'est pas son vrai nom mais WTF moi j'appelle comme ça parce qu'il sonne vraiment WTF. C'est du numérique vraiment Lofi. Vous voyez ce qu'on appelle souvent des oscillateurs numériques comme celui-ci auquel on viendra plus tard ou celui-là je suppose, ce sont en réalité des oscillateurs virtuels. Il y a un CPU c'est-à-dire un petit ordinateur qui tourne dans le module et qui simule un oscillateur. Lui il a des mémoires de forme d'ondes et il a un convertisseur numérique analogique mais ce qu'il n'a pas c'est un CPU. Il y a un oscillateur analogique à ondes carrées qui sert d'horloge à la lecture de la mémoire et au convertisseur. Il perd l'accordage quand il chauffe au démarrage. Il a donc ce genre de propriété d'un oscillateur analogique et comme il n'a aucun des petits conforts du numérique tels qu'un filtre anti-aliasing par exemple il me manque un peu de pêche mais il manque pas de grattant. Voilà bon j'en ai assez fait la pub. Puisqu'on est dans le numérique ça c'est un module numérique c'est un double oscillateur et ou elle est faux. Je crois pas que je vais m'en servir comme oscillateur numérique parce que dans le cadre de cet exercice je trouverais pas ça marrant. En même temps il a des formes d'ondes inédites alors je sais pas mais je l'ai surtout mis là pour ses capacités de modulateur parce que en mode elle est faux il a quelques algos vraiment sympa et notamment un algo unique qui est un aléatoire vectoriel. Le vectoriel c'est je suis à ce niveau je vais jusqu'à un autre niveau aléatoire en un temps aléatoire et quand je suis là boum je recommence. Et il y en a deux canaux pour moduler deux paramètres de ma percu pour me laisser surprendre et peut-être en un patch générer toute une série de percus. Je sais pas on verra mais c'est ça l'idée. Puisque j'en suis à parler des modulateurs on va continuer avec eux j'ai pas vraiment de LFO bon bien sûr les oscillateurs peuvent servir de LFO au besoin mais j'ai surtout besoin d'enveloppe pour des percus. Alors en enveloppe j'ai un mat qui est égal à deux functions de make noise et puis j'ai encore un function. Donc ça fait trois enveloppes avec un petit mixeur au milieu en prime. Ça c'est trois bonnes enveloppes. Le function est une bonne enveloppe. Ça c'est les enveloppes de merde. Peut-être c'est moi qui sais pas m'en servir mais les picots ont en revanche l'avantage d'être bon marché et de prendre pas de place du tout. Donc pour l'encombrement d'un function supplémentaire j'ai pu me mettre deux enveloppes qui font plutôt enveloppe mais aussi parfois un peu LFO et un mod qui fait LFO mais aussi parfois un peu enveloppe et franchement je vois pas la différence entre eux. L'omni-mod de Macromachine qui permet de faire des formes d'enveloppes tout à fait complexes et un petit peu à la carte. Bon je crois qu'on a fait le tour des modulateurs. On va passer aux filtres. Deux filtres multimode dans le Morgaz Matron d'Intelligel et un passe-bas dans l'aperture de RY, RIO, RIO. Il fait aussi VCA et comme il fait les deux ça revient à dire qu'il peut faire LPG. C'est un module Avactrol donc il a une réponse assez unique aussi. A propos d'LPG, pour nettoyer mes fans patch, avoir un petit fondu à la fin pour virer le souffle et les éventuels résidus, c'est le LXD, un double LPG de make noise. Il y a peu de paramètres. On a un canal qui résonne peu, un canal qui résonne un peu plus. C'est pratique. J'ai parlé de VCA. Bon j'ai encore ce double VCA de 2HP. On dit qu'on n'a jamais trop de VCA. Bon moi j'en ai que deux. Mais en revanche, j'ai les A x B plus C. Donc on va passer aux utilitaires maintenant. L'A x B plus C, c'est un module utilitaire qui sert à beaucoup de choses. Un jour, je ferai une vidéo tutoriel dessus. Pour le moment, je vais juste vous dire que c'est un atténuverteur avec offset, un mixeur 4 entrées et un modulateur en anneaux. Et j'oublie sûrement quelque chose. Oui, un générateur de voltage aussi. Et dans le même genre, le Tiptop 321, il en a certaines des fonctionnalités. Il ne fait pas VCA, il ne fait pas modulateur en anneaux, mais il fait atténuverseur avec offset. Et l'avantage qu'il a sur la x B plus C, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir un 0V parfait. Avec la x B plus C, il y a toujours un petit peu de résidus. Et puis il y a trois canaux. À propos de mixeur, ce petit mixeur à trois schtroumpfs de chez Zlorg, Zlorg, Zmorg, Zermodular est pratique parce qu'il prend pas de place. Et puis il peut être optimisé pour de l'audio ou du CV à l'aide d'une série de cavaliers. On dit des jumpers en français. Sur les connecteurs desquels, j'ai branché ce pico switch de 1 HP ici pour pouvoir choisir comment y répondre sans devoir le sortir de la valise. Ça, c'est vraiment du luxe parce qu'il restait un HP de libre. Ce demi rectifieur passif de CFM, est-ce que c'est un utilitaire ou un wave shaper ? Je sais pas comment il faut le considérer. Je sais pas très bien ce que j'en ferai. Bon, il est là. Le max min de Dubfer est un utilitaire de traitement de CV, peut servir de wave shaper aussi. À quoi je vais m'en servir exactement ? Je sais pas, mais ça peut être pratique. Un sample and hold, ça peut être pratique pour passer ma source d'aléatoire dedans. Et ce quantifieur, pour si jamais ça me prenait de faire des percus accordés. Bon, à un moment, il faut bien déclencher toutes ces percus. Alors, le plus évident, c'est d'avoir un bouton pour faire poum poum. Je sais pas comment il s'appelle ce module, je l'ai acheté sur un marché aux puces et je sais pas de quelle marque, mais je sais que c'est de la merde. Parce qu'il y a un gros problème de rebond, mais dont je viendrai partiellement un bout en passant par le Dubfer Dual Trigger Delay. Le Dual Trigger Delay, je vais pas tellement me servir de son côté délai, mais son paramètre longueur, durée du son ici, va permettre de transformer des gates en trig et des trigs en gate. Ça peut être pratique. Et pourquoi des gates pour un set de percume, direz-vous ? Eh bien, par exemple, si vous faites un charlet ouvert, un i-hat long, pour faire cssst, c'est pas tellement d'une enveloppe dont vous avez besoin que d'un simple gate. Bon. Et puis, je me suis dit que ce serait quand même pratique d'avoir quelque chose qui puisse envoyer des trigs automatiquement, comme une cloque, qui enverrait des trigs à intervalles réguliers pour que j'ai les deux mains libres pour travailler le son pendant ce temps-là. Alors, j'aurais pu prendre une petite cloque compacte, mais ce séquenceur, il a une cloque, une horloge, qui est intégrée. Et le fait que ce soit un séquenceur serait pratique si je voulais enregistrer plusieurs variantes d'une percume avec deux paramètres dont je mémoriserai différentes valeurs. Le Mordax Data, c'est mon oscilloscope. Il va pas tellement servir d'oscilloscope, à mon avis, mais c'est aussi un voltage monitor, un moniteur de tension, un accordeur, pour le cas où je voudrais faire des percume accordés, et notamment les kicks, quand ils sont tonneaux, c'est sympa qu'ils correspondent à une note de basse. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre encore ? Spectrographe, on s'en fout. Ah, il avait aussi une sortie cloque, tiens. Enfin, comme il peut faire qu'une seule chose à la fois, je pense que accordeur ou moniteur de voltage, ce sera vraiment le plus utile. On a à peu près fait le tour. J'ai volontairement gardé cette section-ci pour la fin, celle qui va de là à de là. C'est ma section d'effet. Je la construis toujours autour d'une matrice de mixage d'Hopfer A138M, que je patche le plus souvent comme un mixeur, une entrée, une sortie, mais avec trois envois et retours d'effets. Et quels sont ces effets, me direz-vous ? Eh bien, nous avons le new tone, les flippers des années 80 avec des afficheurs alphanumériques à segment. C'est comme les affichages des vieux synthés Roland, de l'Oberheim Expander aussi. Quand on passe un signal audio là-dedans, ça fait une disto. Donc ceci, c'est ça. Ça, c'est une disto à transistor, bien grasse et bien claquante. Le TG4 de Future Sound Systems. J'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore. Un wavefolder, le Fold de Synthrotech, qui est mon wavefolder le plus propre. Alors, il n'est pas propre dans le genre clair, comme ce qu'on pourrait dire du folder Yoranalogue ou de l'Intelligel ou encore Pittsburgh, mais il ne sonne pas trop gros et il est relativement prévisible et facile à utiliser. Ça, c'est aussi un wavefolder, le V-Brasil Overfolder et c'est le contraire. Il est tellement crâtre que c'est à la fois un wavefolder et une grosse disto bien vintage. Le chorus à lampes de chez Erika est parfait pour faire des sons de feedback bien caoutchouteux ou pour de manière générale épaissir le son. Ils ont arrêté de faire ce modèle, ils l'ont remplacé par un module qui n'a pourtant rien à voir et en écrivant personnellement au boss d'Erika, j'ai réussi à obtenir un vieil exemplaire qui traînait dans un de ses tiroirs, alors merci à Erika pour ça. Pour finir, une source externe, parce que oui, tout ce rack pourrait aussi servir de simple rack d'effet. Et alors, je vais quand même m'imposer une petite règle pour que ce ne soit pas trop facile. Je ne peux pas juste améliorer un son de percu. Je ne peux pas, par exemple, passer un snare là-dedans et en faire un meilleur snare. Mais je peux transformer un son en un autre. Je pourrais rentrer un rimshot, par exemple, pour en faire un clap. Ça, c'est permis. On a fait le tour, il ne reste plus qu'un petit module, le Bastl Chiao, qui est une sortie ligne. Ce n'est pas du tout indispensable une sortie ligne dans un système Aurora. Il suffit de rentrer un jack directement dans la carte son et si elle ne supporte pas un niveau aussi élevé, il n'y a qu'à mettre un petit atténuateur. Pourquoi j'aime cette sortie ligne ? Parce que quand on sature son ampli interne, le son de saturation est subtil mais vraiment beau. Alors comme quand on a trop de place, on se dit, ben toi qu'à faire, prenons ci, puis prenons ça, c'est marrant. Allons-y, j'ai trop de place. Bon, à la fin, on n'en a quand même plus assez. Donc quels sont les modules que je n'ai pas pu mettre dans la valise et que j'aurais bien aimé ? Bon, le Furder. C'est un oscillateur complexe à l'ancienne, West Coast. Il sonne du tonnerre. C'est la version complètement analogique. Il est énorme. Mais pour le même encombrement, le Trident offre plus de fonctionnalités et il est plus pratique à utiliser. Il ne sonne pas aussi gros, mais il sonne plus précis. Et pour ce qui est de le grossir, on va utiliser les distos qui sont là et tous les effets qui sont ici. Ah oui, parce que je gardais ça pour plus tard, mais je vous le dis maintenant, je m'autorise à utiliser tous les effets qui sont là. Et puis, ce FaZeur Moog aussi. Parce que, à l'origine, j'ai voulu intégrer ce module au rack. C'est un FaZeur. C'est aussi un modulateur en anneau, mais ça, je n'en manque pas avec tous les A x B plus C. Il sonne bien. Bon, il est numérique. Non pas que ça s'entende trop, mais celui-ci est analogique. Donc, c'est un bon point pour lui dans le cadre de cet exercice. Et puis, ça me permettait d'économiser 16, 17, enfin un certain nombre d'HP. Bon, vous constatez que je n'ai pas des tonnes d'atténuateurs. C'est parce que j'ai une tonne de petits atténuateurs 0 HP comme celui-ci et je m'autorise à en utiliser autant que je veux. Je n'ai pas beaucoup de multi non plus parce que j'ai toute une caisse d'étoiles de Ninja. Puis, j'ai tout un stack de câbles, stackables. Mon seul multi est ici parce que quand même, ce sera pratique d'envoyer mon tric d'où qu'il vienne à toutes les enveloppes de la valise. Ça pourrait manquer un petit peu de filtre aussi. Ce que j'aurais pu vouloir utiliser, c'est le Sarah. Il est bien le Sarah, mais vous avez vu sa taille ? J'ai préféré m'en passer. L'Alex & June ne sert à peu près à rien. Et puis ça, l'Optodist, c'est une disto à diode assez sympa. Mais je me suis quand même déjà bien servi en disto. Qu'est-ce qui reste encore sur le côté ? Une quatrième enveloppe McNoise. J'adore ces enveloppes. J'en ai essayé d'autres. Je n'aimais pas le Befaco Rampage. Il était très amusant comme haussiateur glitchy, mais comme enveloppe, il était chiant à utiliser. Je voudrais encore essayer le Your Analog Contour. Peut-être bien que je le préférais au Function, mais pour le moment, je ne l'ai toujours pas eu entre les mains. Bref, pourquoi je n'ai pas mis ce Function dans la valise ? Parce que quatre enveloppes en tout, c'était encore trop peu à mon goût. Et pour à peu près le même encombrement, je pouvais avoir trois enveloppes et mode Pico. J'en ai horreur ! Mais trois enveloppes que je n'aime pas, à la place d'une que j'aime bien, j'utilise toujours des tonnes d'enveloppes. J'ai horreur de moduler deux paramètres avec la même enveloppe. Donc l'OmniMod, il a quatre enveloppes auxquelles on peut donner un peu toute la forme qu'on veut. C'est une demi-déception par rapport à ce que j'en attendais. Je m'en serve dans ces patchs. Il a un mode trigger que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner. La dock est une ébauche de brouillon, ni rien à en tirer. Mais il a un mode phase, où on peut entrer une enveloppe dedans et il y applique la forme comme un wave shaping, si on veut. Donc ces enveloppes-là en linéaire, elles peuvent piloter l'OmniMod. C'est pour ça qu'il y en a deux juste au-dessus. Voilà, c'est ça l'exercice. Donc je peux retirer aucun module, ni en rajouter aucun. Et on se revoit dans un mois pour vous montrer le résultat. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada